Burdeny a toujours été un peu comme une dynamique. Les paysans ont été toujours un peu à l'avant-garde. À partir de 1971, mon père nous a emmenés en vacances chaque année. Il s'est fait remplacer sur la ferme pour qu'on puisse partir. Et à l'école, on nous disait souvent qu'on était des rouges. Et le lait qu'on vend, il est vendu en bio à Biolais. C'est une des coopératives pionnières du bio. Et en fait, on a un prix qui est rémunérateur. Ce qui permet d'avoir une activité comme ça sur l'exploitation, c'est la transformation de notre pain à un yaourt. Et on fait un produit qui n'est pas du tout standardisé. Chaque agriculteur a son produit ou a la possibilité de faire un produit à son image. Il faut l'éliminer, à part que c'est ça qui nous élimine. La loi, moi, c'est derrière la voûte. On préconise plutôt l'entraide, la solidarité. Les grands aident les petits. Les petits sont tirés par le haut, par les grands. Ce n'était pas les paysans qui étaient bêtes. C'était qu'on oubliait de les instruire. Donc, rien qu'avec le projet éolien de Thaïa, 10 éoliennes, le territoire devient à énergie positive. Il produit plus d'électricité qu'il en consomme. C'est un projet communal. La commune de Burding y a bossé depuis 6 ans. Quelqu'un qui vit dans un pays, de son pays, par son pays et pour son pays. Là, on rencontre des gens pour ce qu'ils sont, en tant qu'humains, et pas pour la place qu'ils ont. Donc, c'est des belles rencontres aussi.